Bonjour à toutes et à toutes, chers d'adhérents de BHC. Les Ashkenazines, quand ils font le Kriyat Shema à la Mita, avant d'aller dormir, ils disent un verset trois fois en changeant l'ordre des mots. L'Ishua Tera Kiviti Hashem. Après ils disent L'Ishua Tera Hachem Kiviti. Et à la fin ils disent Hachem L'Ishua Tera Kiviti. Ils disent les trois mots, mais dans un ordre différent. Et la traduction c'est L'Ishua Tera Kiviti Hashem. Dieu, j'ai espoir en ta délivrance. Et après on dit en ta délivrance, Dieu, j'ai espoir. Et à la fin on dit Dieu, j'ai espoir en ta délivrance. C'est-à-dire qu'on change l'ordre des mots. Mais si on fait attention, au début Dieu est loin. En ta délivrance, j'ai foi Dieu. Dieu il est à la fin du verset. Après, j'ai foi Dieu en ta délivrance. Donc Dieu s'est approché, il est en deuxième place. Et à la fin, Dieu, j'ai foi en ta délivrance. C'est-à-dire que l'on voit que plus un homme, il a foi, et plus Dieu se rapproche de lui. Plus il espère et met son espérance en Dieu, et plus la délivrance se rapproche de lui par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu qui se rapproche de lui. Et j'ai entendu une histoire sur une femme qui a survécu à la Shoah, qu'elle avait l'habitude toujours de dire ce verset-là, avec la prononciation Ashkenaz. Et elle disait, « Qui vit ici, Yachem ? » Maintenant, « Qui vit ici ? » en hungarite. D'accord ? La langue de l'Hongrie. Ces trois mots, « Qui vit ici ? » ça veut dire « Qui va me sortir d'ici ? » Maintenant, elle avait l'intention de dire « Qui vit ici ? » C'est le mot « J'ai espoir ». Mais elle disait ça avec l'intonation « Qui vit ici ? » Il y avait là-bas un soldat, avec toute la cruauté, etc. Il avait quand même gardé un soupçon d'humanité, et il l'entendait du matin au soir « Qui vit ici ? » « Qui vit ici ? » « Qui c'est qui va me sortir d'ici ? » C'est comme ça. Lui, il a compris ça en tout cas. Et alors à la fin, il a eu pitié, et donc il lui a montré du doigt, un trou, une brèche dans la muraille, et il lui a fait signe de sortir, et qu'il n'allait pas la dévoiler. Et comme ça, elle s'est sauvée, et elle a survécu à la guerre. Et donc en fait, nous vous disons tous les jours dans la prière, « K'aveh El HaShem, Chazag V'Ameslibecha » nous devons espérer en Dieu, et ré-espérer en Dieu, et plus on espère en Dieu, et plus la délivrance est proche de nous, et donc il ne nous reste plus qu'à mettre tous nos espoirs dans une seule chose, la proximité de Dieu, et Dieu sera proche de nous, et plus Dieu sera proche de nous, et plus la délivrance dans tous les domaines est proche de nous, plus que jamais. Amen.